salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo test donc du ukitel k5000 voilà donc téléphone qu'on a déballé ensemble il ya peu de temps vous pouvez retrouver la vidéo dans notre chaîne vous naviguez vous trouverez le déballage donc téléphone qui nous avait été envoyé par la boutique gearbest on va commencer par une petite piqûre de rappel sur les caractéristiques voilà donc un téléphone affiché à 136 euros on va regarder ce qu'ils proposent à ce prix là donc on l'avait montré déjà au déballage on refait une petite piqûre donc android 7 en 5,7 pouces voilà pour l'écran mt6750 et en octa-core 1,5 gigahertz il propose 4 giga de ram 64 giga de rom voilà avec 16 mégapixels en donc caméra arrière là il parle pas bon capteur d'empreintes ok c'est une 1440 par 720 ça c'est bon donc c'est du 13 interpôler 16 et du 16 interpôler en 21 voilà ambiance light machin truc proximité sensor ok la 4g en b1 b3 b7 b8 b20 ok mémoire extensible à 64 giga avec une carte sd ça c'est bon une batterie de 5000 donc voilà pourquoi son nom ou qui tel cas 5000 bon ils ont l'habitude de faire ça chez ou qui tel on va vite fait voir le poids il fait quand même 220 grammes voilà moi j'avais vu au déballage on avait vu quand même une prise en main assez lourde voilà moi je suis pas fan des téléphones comme ça grosse batterie je préfère en moins de batterie un design plus fin qu'un téléphone aussi aussi épais et lourd en main voilà il a un bluetooth 4.0 donc après c'est des photos ici on va revoir les photos commerciales donc c'est du sony imx 135 et du samsung 3 p3 pour les appareils photo donc double curvède un curvé derrière un curvé devant ça c'est bon c'est un 18 neuvième en full screen 90% de ratio de l'écran 2,5 des bon voilà après ils appellent ça du voie du full screen bon voilà vous l'aurez compris voilà là il en coloris noir allez on va commencer pas regarder on avait vu le capteur d'empreintes bon capteur d'empreintes qui qui fonctionne pas des plus rapides mais il a la particularité de fonctionner on va se regarder le tiroir sim donc on en aura soit deux nano sim hop voilà ou une nano sim et une carte sd bon le design on l'avait vu aussi on avait un flash led en façade on a les boutons qui sont directement dans l'écran et qu'on veut l'on peut cacher il a un usb type c il n'a pas de port jack il faudra passer par l'adaptateur voilà côté droit on a le bouton power et volume plus moins et l'arrière on a le capteur d'empreintes le simple appareil photo le double flash led et le haut parleur qui se trouve ici donc voilà en termes de design bon protection d'écran on a déjà un film qui est posé dessus après il parle pas de gorille à glace ou quoi que ce soit excusez ma voix je suis un petit peu malade l'écran après en lui même a des jolies couleurs il n'est pas dégueulasse on n'a pas les coins arrondis comme le font la plupart sur les formats 18 9e bon il est réactif sur ça il n'y a pas de il n'y a pas de problème on va regarder de suite avec display tester donc on va se mettre en plein écran comme ça on va regarder s'il ya des pixels défectueux ou autre hop donc là on est sur le rouge le vert c'est bizarre il sort une petite ligne vous avez vu il y avait une petite ligne une petite ligne rouge là je pense c'est dû aux boutons qui sortent alors ils sortent automatiquement on saura pourquoi bon j'ai pas remarqué de fuite de lumière ou de deux problèmes de pixels dessus on va regarder j'ai zappé un petit peu les photos réelles juste là après la cam belle couleur d'écran pas vilain on va aller voir dans les paramètres le miravision donc on va aller à la partie affichage donc on a bien le miravision je l'ai configuré en brillance avec le contraste dynamique voilà on voit nettement la différence si on l'active ou non là la partie logiciel on va regarder l'android donc c'est l'android stock on a un tiroir d'application bon les icônes ont été un petit peu revues voilà un petit peu designé on n'a pas de boutique de thèmes dessus donc on a vu des boutons on peut les cacher ça c'est plutôt pas mal on a le tiroir d'application on retrouvera toutes les autres applications qui sont pas sur votre bureau le centre de notification ici voilà la luminosité donc faible luminosité ou à fond alors on va aller voir les paramètres ce qu'on peut retrouver dans ce téléphone donc on a la wifi le bluetooth la carte sim consommation des données dans plus on a le vpn le partage de connexion et le mode d'avion dans smart accessibilité on peut choisir voilà d'avoir le petit bouton ici pour cacher les la barre de navigation ou non et d'avoir les les trois doigts pour faire un screenshot ça c'est bon donc affichage dans la vue notification son application stockage donc j'ai 4 41 gigas sur 64 utilisés la batterie la 90% on a 1,3 giga de ram sur 4 giga d'utiliser le mode plein écran donc on peut choisir de définir des applications qui se mettront toutes seules elles mêmes en plein écran voilà dans localisation sécurité donc ça ce sera pour le capteur d'empreintes dans smart log donc on n'a pas de facilement ici on peut choisir la détection de l'appareil sur vous les lieux vérifiés appareils vérifiés etc ça vous connaissez administration ok on a rien de particulier les comptes google date et heure accessibilité à propos du téléphone on est bien sûr le cas 5000 android 7 4 giga de ram 64 5,7 pouces il y'a la résolution de défini y'a les caméras donc 21 et 16 voilà dernier correctif novembre 2017 et pour aller aux mises à jour elles seront pas par les paramètres il faudra passer par leur application de mise à jour j'ai une mise à jour depuis le déballage et c'est tout donc voilà on est sur l'androïque basique rien de plus ici on a un choix de fond d'écran qu'on peut changer après qu'est ce qu'il ya de pré installé dessus on a les services google et c'était tout c'est vraiment vraiment basique on a la calculette email qu'est-ce qu'il ya ici d'autre l'horloge il ya le magnétophone musique il ya la radio fm voilà ils n'ont pas tous non plus il y en a pour qui ça intéresse voilà sinon rien de plus voilà après ça reste fluide etc on va regarder donc le petit point négatif on n'a pas de l'aide de notification dessus voilà vous voyez j'ai mis là j'ai mis le type c'est il n'y a aucune aide qui s'allume on va regarder la partie otg donc je prends une petite adaptateur ici mais ça voilà éjection de la carte ici donc il est bien otg pour ça il n'y a pas de problème donc voilà pour cette partie là on va jeter un petit coup d'oeil tant qu'on y est tant qu'on est dans la partie logiciel sur le play store voir la certification non et c'est un appareil donc qui est non certifié par le play store allez on va enchaîner avec les performances donc on va passer par notre ami antootho je sais pas pourquoi il m'a foutu deux icônes après test donc on est sur un score de 54 361 points voilà pas un score de dingue mon appareil donc le k5000 on est bien sûr mt 67 55 android 7 en 64 bits la puce graphique c'est la mali t860 ok le stockage le gpu l'affichage 320 dpi on va tester de multi touches on sera sur un cinq touches ce sera tout le test de stress on nous l'a demandé voilà donc vous avez les graphismes performance du processeur voilà on voit bien le pic de montée et la courbe détaillée avec la charge totale du processeur ici la charge par coeur donc 1 2 3 4 5 6 7 8 tous les pics le travail des coeurs le niveau de batterie voilà il a diminué un chouïa ici et la température de batterie on voit qu'elle a augmenté aussi un petit peu courant du test du stress et la tension de volts de la batterie elle est restée plus ou moins linéaire c'est plutôt pas mal donc voilà pour ceux qui nous l'ont demandé on va regarder les sensors tant qu'on y est donc on a l'accéléromètre tout le monde de là le light sensor l'orientation voilà avec les petites bulles le capteur de proximité bien sûr la température non le gyroscope un petit peu mou allez on va s'attaquer alors on va commencer par et à la racine pour commencer oui en mode plein écran il a caché les boutons directement quand on choisit cette option là on va se mettre un petit peu de son c'est assez lourd en main mais les rendus couleurs vous avez vu c'est pas c'est pas si dégueulasse que ça quand même allez on calibre le tout un coup à gauche un coup à droite on recente on tape moi je me mets en caméra comme ça d'habitude c'est fini c'est ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il bon le jeu qui tourne quand même sans problème on n'est pas sur une définition de graphisme de fou quand même non plus on n'est pas sur une question voilà on terminera deuxième comme d'habitude voilà donc jeu tout à fait jouable avec ce téléphone sans problème on le laisse en arrière-plan pour le forcer un petit peu on lancerait man mais normalement je l'avais préchargé l'aventure 4 on en était où d'ailleurs est ce que j'avais sauvegardé moi je trouve ça on l'avait fait et là on passe on accélère ça la carte donc sans l'effet on va faire celui là oui c'est le speed chrono là il faut aussi aller c'est parti c'est parti on s'est fait péter alors on refait un coup décidément une dernière et quand même pas mal réactif il n'y a aucun problème pour le rayman quand même on l'a vu plus lent que ça sur d'autres téléphones donc là il est plutôt réactif allez on passe à la partie photo donc on avait fait deux photos déballage on avait regardé un petit peu les paramètres de l'appareil photo donc voilà si on mettait en quatre tiers on reste en 16 mégapixels par contre si on passait en plein écran on descendait à 15 mégapixels donc on laissera en quatre tiers pour optimiser un peu plus la qualité photo qualité ici haute qualité élevé bon après on a quoi on a des filtres ou des conneries le mode panorama on n'a pas les filtres sur celui là là c'est ici voilà on a les différents filtres ça vous avez l'habitude de voir du basique de chez basique allez on va regarder donc les photos que j'ai prises avec ce hukitel alors on reprend avec les photos de déballage donc au déballage on avait vu quoi que c'était un petit peu moyen quand même une fois qu'on zoom et c'était pas du net net là sur cette première photo même en pleine luminosité c'était pas pas génial là bon c'était un petit peu mieux mais pas quelque chose de fou non plus à les petites photos extérieures de notre petite abeille comme d'habitude et il reste toujours toujours ce petit flou là une fois qu'on zoom je sais pas c'est pas terrible terrible là aussi je vous mets les zooms plein écran comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne voilà une petite photo de mon jardin avec le trampoline on peut zoomer ici sur la marque par exemple une petite fleur là c'était pas dégueulasse ça restait correct alors la photo de de comment dire de selfie j'arrive j'arrive pas avant une photo nette il est toujours ce flou l'espèce de flou vous pouvez voir nettement que ce soit autour ou même sur ma tête ça reste toujours flou voilà même en photo de profil tout est flou donc je comprends je comprends pas trop et une photo de nuit avec un flash un petit peu faible voilà bon on voit quand même clairement les tableaux quand on zoom c'est pas terrible mais un petit peu light quand même un petit peu léger pour pour la partie flash donc voilà en ce qui concerne les photos les fixes gps un premier fixe en quatre secondes avec 21 satellites trouvés 14 utilisés c'est une bonne moyenne un bon fixe le deuxième en deux secondes avec 20 satellites trouvés 16 utilisés voilà donc un gps qui marche sans problème là je les ferme mode piéton voilà donc il marche aussi sans problème pour le gps qualité des communications au parleur micro rien à dire ça fonctionne pas de problème pas de pas de bruit ou ou quoi que ce soit alors on va tester le haut parleur non pas ici si mais si là on testait la musique on va voir ce que ça donne donc là je suis déjà à fond c'est vrai qu'il est derrière donc pas un son top et de plus quand on le pose vous avez vu hein là si je le pose à plat par exemple ça cache complètement le haut parleur donc pas terrible l'emplacement du haut parleur ils auraient mieux fait de le mettre ici à la limite sur la tranche alors on va tester le jack donc le jack qui est à utiliser je me remettre ça en place qui a utilisé donc avec l'adaptateur usb c'est fourni voilà par par où quitté le coin c'est maintenant tu as du mal à faire le point mon ami allez donc on lui met ça au cul je branche là je mets en mode auxiliaire on va baisser un petit peu les watts voilà ça fonctionne on va tester en bluetooth maintenant bon ça fonctionne aussi on continue à faire ça mais connecter je la paierai juste avant pour pas perdre de temps comme ça donc une partie sont sans aucun problème allez voir des nos amis les nion nion donc en qualité vidéo on sera forcément au maximum 721 voilà ça reste de bonne qualité mais on n'est que sur du 720p pour ça c'est bon ensuite en partie wifi bon là on est presque au plein pot il manque une barre c'est plutôt pas mal les yamui donc on est à deuxième ui en 35 on rentre dans le mode ingénieur il faut mettre le débogage usb ok on peut refaire maintenant la manip et toi le dise étoiles, dièse, 364, 366, 33, dièse étoile, dièse étoile. Là, il ne nous demande plus rien. Donc 2G, 3G, la 4G, donc la B1, B3, B7, B8 et la B20. Donc voilà, vous aurez ce qu'il faut pour votre réseau 4G. Je vais éteindre ma petite enceinte. Voilà, on va passer à la partie autonomie. La partie autonomie du téléphone. Donc non, je vais aller ici, dans mes galeries. Donc avec notre grosse batterie de 5000. Donc j'ai fait un premier screenshot à 23h24. Donc j'avais utilisé 47% en 15h, soit une vie de batterie donnée pour 3 jours. Je n'ai pas fait 3 jours avec, je vous rassure. Et donc j'ai tiré jusqu'au lendemain 1h30, 72% en 1 jour 6. Donc voilà, il donne une vie de batterie pour 3 jours, mais non. Honnêtement. Donc là, au final, j'ai fait 72% en 1 jour et 6h. Pour comparer avec le Nubia M2 qui a une batterie vraiment plus petite et qui fait dans les 3000 et quelques, on voit que j'ai fait 78% en 1 jour et 3h. Donc c'est un peu kiff-kiff. Donc bon, il faut voir l'intérêt d'avoir une batterie de 5000. C'est avec une 3000 et quelques qu'on peut faire le même temps. Voilà, il est mieux optimisé sur le Nubia sûrement. Donc voilà, moi je préfère avoir un design quand même plus fin. Par exemple sur le Nubia. Moi, tant qu'il fait la journée, pour moi ça me va. Après, chacun ses goûts et ses couleurs bien sûr. Le Nubia M2, on le retrouvera bientôt en test, il n'y a pas de problème. Donc voilà un petit peu le tour de ce Oukitel K5000. Donc on a vu un téléphone à 130 et quelques euros, 136 euros. Dommage qu'ils n'aient pas mis une lettre de notification. Après, moi je ne suis pas fan des téléphones grosse batterie, assez lourd comme ça. Je ne suis pas fan. Moi je suis plus design. Moi je préfère avoir un téléphone plus design qui a des performances aussi bien. Mais voilà, après il n'y a personne à qui ça plaît. Mais voilà, pour l'autonomie, un jour et demi à fond dessus. Bon, peut-être vous ferez trois jours si vraiment vous ne faites pas autant que moi sur le téléphone. Point négatif, on voit qu'on a un haut-parleur. Voilà, si on pose le téléphone comme ça sur la table, qu'on veut balancer un petit peu de musique. Le son ne sortira quasiment pas, il sera caché. Du fait qu'ils aient mis le haut-parleur comme ça, il n'y a même pas de petits trucs pour relever le téléphone. Pour dire de laisser passer un petit peu le son. Un appareil photo moyen, surtout en selfie qui floute pas mal. Et même en caméra normale, ce n'est pas top top. Donc ils disent du Samsung, du Sony. Mais bon, quand on prend un Samsung, les photos sont bien mieux déjà. Donc voilà, c'était un petit tour de ce Oukitel K5000. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des questions, on vous répond. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Sous-titrage ST' 501